alors il est 19 heures nous pouvons commencer tout d'abord bonjour à toutes et à tous depuis le canal zoom de l'institut français de madrid tout d'abord je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2021 bien entendu une bonne année de la part de toute l'équipe surtout une très bonne santé à vous tous et à tous vos proches j'espère que cette année sera la sera peut-être le final de cette période un peu un peu troublé un peu un peu étrange que nous vivons tous voilà j'espère que cette année sera une période de beaux projets pour vous et tous et vous toutes et vous tous pardon et rempli de beaux succès nous reprenons cette année du coup à l'institut français de madrid nos activités que nous avions laissé avant les vacances de noël donc des activités en présentiel et vous le savez depuis déjà quelques mois nous avons commencé grâce à la collaboration que nous avons avec la compagnie jouer avec les mots notamment avec notalie pino et lola casamayor nous reprenons donc aujourd'hui notre cycle de lecture dramatisée et aujourd'hui nous avons la chance et l'honneur de pouvoir compter sur nathalie sessegna qui voilà qui vous lira des fragments des extraits du bal d'irène limerowski le bal oeuvre d'irène limerowski écrite en 1929 puis publié aux éditions crassées en 1930 donc voilà sans plus tarder je laisse du coup la parole à nathalie sessegna juste pour vous dire que suite à cette lecture il pourrait y avoir un échange si vous avez des questions à poser à l'actrice ou à moi même peut-être des questions en un échange voilà avec avec l'artiste n'hésitez pas donc les questions vous pouvez poser en bas de l'écran vous voyez là partout il y a marqué chatear et ensuite preguntas et respuestas donc n'hésitez pas à poser vos questions en français en espagnol on y répondra bien évidemment voilà je te laisse la place nathalie merci à tous madame quand entra dans la salle d'études en fermant si brusquement la porte derrière elle que le lustre de christelle sonna mais antoinette n'avait pas cessé de lire sa mère la considéra à un moment sans parler puis elle va se planter devant elle les mains croisées sur sa poitrine tu pourrais lui crie à telle te déranger quand tu vois ta mère mon enfant non tu as le derrière collé sur ta chaise où est miss betty miss venez d'ici je vous ai engagé pour surveiller à instruire ma fille n'est ce pas parce que antoinette ne sait pas qu'on se lève quand maman entre oh antoinette who can you antoinette se tenait debout à présent et se balançait gauchement sur une jambe c'est une longue et plate fillette de 14 ans avec la figure pâle de cet âge si réduite de chair qu'elle apparaît aux yeux de grandes personnes comme une tâches rondes et claires centré des paupières baissées cernées une petite bouche close quatorze ans les seins qui poussent sous la robe étroite des collières et qui blesse et gêne le corps faible enfantin les grands pieds et ses longues flûtes avec des mains rouge au beau une nuque fragile des cheveux courts sans couleur sec et léger madame cria antoinette tu crois que je te paye une anglaise pour avoir des manières comme ça bah tu te trompes ma petite tu oublies toujours que nous sommes riches miss j'aurai beaucoup de commissions pour vous cette semaine je donne un balle je donne un balle le 15 un balle murmura antoinette en ouvrant des grands yeux mais oui ma petite un balle miss est-ce qu'antoinette a une belle écriture au moins ? oh oh yes yes madame pourquoi demanda antoinette timidement parce que oh parce que tu pourrais m'aider ce soir à faire mes enveloppes je lance près de 200 invitations de comprendre je m'en tirerai pour toute seule miss Becky j'autorise antoinette à se coucher une heure plus tard que d'habitude aujourd'hui ah t'es contente j'espère ? demanda-t-elle en se tournant vers sa fille mais comment antoinette se taisait enfoncée de nouveau dans ses songes madame quand faut ça les épaules bah elle est toujours dans la lune cette petite un balle ça ne te rend pas fière non plus penser que tes parents donnent un balle oh tu n'as pas beaucoup de coeur je le crains ma pauvre fille ce soir-là antoinette que l'anglais a emmené se coucher d'ordinaire sur le coup de neuf heures resta au salon avec ses parents assitôt là je vais te dicter les adresses est-ce que vous venez mon cher ami qu'à la liste des invités Alfred ? oui dit monsieur Compe mais attends que je te m'envasse tout bah j'ai chaud bah surtout dit sa femme n'oublie pas de ne pas le laisser traîner ici comme l'autre fois bah j'ai vu j'ai bien vu la picou de Georges de Lucie qu'il se trouvait c'est l'étrange qu'on se mette au salon en bois de chemise bah je m'en fous de l'opinion de domestique bah tu es bien toi mon ami ce sont eux qui font les réputations et en allant d'une place à une autre et en bavardant Compe derrière sa poche une feuille de papier couverte de noms et toute raturée bon nous commençons par les gens que je connais n'est-ce pas rossine antoinette écrit monsieur madame bon je ne connais pas l'adresse tu as l'annuaire sous la main tu rechercheras à fur et à mesure que elles sont très riches non ? très oh n'oublie pas les ostiers il paraît qu'ils donnent des fêtes splendides antoinette écrit monsieur et madame ostie d'arrachon de r elle compte moi-ci et madame mademoiselle lévy de brunelles qui elle est marquise d'ichara c'est le titolo de madame lévy on les invite toujours tous les trois alors antoinette en regardant la liste des invités demanda timidement est-ce que est-ce que mademoiselle Isabelle Cossette ce n'est pas mademoiselle Isabelle oh eh bien si oh s'exclamant antoinette pourquoi est-ce que tu l'invites c'est très beau c'est une très bonne fille il faut faire plaisir aux gens elle est mauvaise comme la gale protesta antoinette mademoiselle Isabelle Isabelle une cousine de 15 professeure de musique enseignant antoinette le piano et le sol fèche excessivement myope et ne portant jamais de l'orgnon elle collait sur les partitions son long nez charnu pointu bleu de poudre de riz et dès qu'Antoinette se trompait elle lui donnait rudement sur les doigts avec une règle d'ébène plate et dure comme elle-même était malveillante et fureteuse comme une vieille fille la veille des leçons l'antoinette m'ouirait avec ferveur dans sa prière du soir mon dieu faites que mademoiselle Isabelle meure cette nuit tout d'un coup monsieur Kahn interrompu aux unes un bar peut-être pour commencer c'est une très bonne idée il faut les déjeler dès qu'ils arrivent on pourra installer le bar dans la chambre d'Antoinette elle coucherait dans la lingerie ou le petit cabinet de débarras au bout du couloir pour une nuit l'antoilette récayait violemment elle était devenue toute pâle elle murmura d'une voix baisse étranglée est-ce que je ne pourrais pas rester seule un petit quart d'heure un bal mon dieu mon dieu ce serait possible qu'il eût là à deux pâtelles cette chose splendide qu'elle se représentait vaguement comme un mélange confus et folle de musique de parfum de toilette éclatante de paroles amoureuses chuchotées dans un boudoir écarté obscur et frais comme une alcove et qu'elle fût couchée ce soir-là comme tous les soirs à neuf heures comme un bébé peut-être des hommes qui savaient que les camps avaient une fille demanderait-il où elle était sa mère répondrait avec son petit rire détestable mais elle dort depuis longtemps voyons oh mon dieu danser une fois une seule fois avec une jolie robe comme une vraie jeune fille souris dans les bras d'un homme seulement un petit quart d'heure dit maman quoi ? rire madame au calme stupéfait répète un peu décidement je crois que cette petite est folle je t'en supplie maman je t'en supplie j'ai quatorze ans maman mais je ne suis plus une petite fille écoute je ne sais pas qui me retient de t'allonger les oreilles pour te changer les idées continua-t-elle sur le même dos en faisant des mouvements vers en toilette allons laisse-la maman dit le monsieur conf en arrêtant les mains les levées de rossine elle est fatiguée énervée cette petite elle ne sait pas ce qu'elle dit oh va te coucher Antoinette va le lendemain madame coiffe ne parle pas à Antoinette de la scène de la veille un peu plus tard madame coiffe entrera dans la salle d'étude elle tenait à la main le paquet d'invitations préparé tu vas à faire le son piano après le goûter Antoinette bah d'accord alors tu remettras Isabelle son enveloppe oui à Isabelle tu remettras son enveloppe « Et vous, Miss, vous mettrez le reste à la poste. » « Oh oui, yes, yes, Madame Kampf. » Le bureau de poste est plein de monde. « Miss Betty, regarde à l'heure. » « Oh, Antoinette, nous n'avons pas le temps. Il est tard. « Je passerai à la poste pendant votre leçon, chérie. » « Oui, » murmura Antoinette. Elle ne dit plus rien. Mais quand Miss Betty, en lui recommandant de se dépêcher, lui laisser devant la maison où il était Mademoiselle Isabelle, Antoinette attendit un instant. Dissimulée dans l'embrassure de la porte cochère, elle aperçut l'Anglaise qui se ratait vers un taxi arrêté au coin de la rue. « Ah, se dire Antoinette, je pensais bien qu'elle avait un amoureux. » Il s'embrasse sans doute à présent comme dans les livres. À ce qu'il lui dit, « Je t'aime. » Et elle, à ce qu'elle est sa maîtresse. Passant-elle, pensant-elle avec une sorte de honte, d'égout violent, mais l'idée d'obscure souffrance, libre, seule avec un homme, comme elle est heureuse. Ils iront au bois, sans doute. Ils sont heureux. Ils sont ensemble. Ils s'embrassent. « Le monde entier est plein d'hommes et de femmes qui s'aiment. » « Pourquoi pas moi ? » Elle était en retard. Mlle Isabelle dirait, « On ne t'apprend donc pas que l'exactitude et le premier devoir d'une enfant bien lévée envers ses professeurs en toilette. » Elle est bête. Elle est vieille. Elle est laite. « Bonjour, Mlle Isabelle. Et c'est Maman qui m'a retenue. Ce n'est pas de ma faute. Et elle m'a dit de vous remettre ceci. » Elle lui tendit l'enveloppe. Mlle Isabelle lisaient l'invitation de Mme Kamp. « Oh, comment ? Un balle ? » « Ah, ben écoute, ta mère donne un balle. » « Ta mère a toujours eu de la chance, écoute. » « Elle rage, » se dit Antoinette. « Mais vous viendrez sûrement, n'est-ce pas ? » « Oh, je vais te dire, je ferai l'impossible parce que j'ai vraiment beaucoup d'envie de voir ta mère. Mais d'autre part, je ne sais pas encore si je pourrais. Bon, bien, mademoiselle, maintenant, travaillons. Allons, assieds-toi. Assieds-toi. Allons-y. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Ah, voilà dans quel mouvement ça doit être joué. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Elle adore, Antoinette. Mais tu es fatiguée déjà ? À ton âge, je jouais six heures par jour. Attends donc un peu. Ben, ne cours pas si vite. Comment tu es pressée ? À quelle heure faudra-t-il que je vienne le 15 ? Ben, c'est écrit sur la carte. Dix heures. Oh, dix heures ? Très bien. Ben, je te ferai en avant. Oh, oui, mademoiselle. Dehors, la rue était vide. Antoinette se collait contre le mur et attendait. Au bout d'un instant, elle reconnut les pas de Miss Betty qui s'est hâtée en bras d'un homme. C'était un très jeune homme, un étudiant. Il fumait. Tandis que Miss balbutait des excuses, il dit tranquillement en haute voix. Ben, présentez-moi, ma cousine. Ma cousine. Antoine, souffla Miss Betty. Antoinette tendit la main. Le garçon rit un peu, se tut. Puis il parut réfléchir et enfin proposa. Euh, je vous accompagne, n'est-ce pas ? Tous les trois, ils descendirent en silence la petite rue vide et noire. Le vent poussait contre la figure d'Antoinette à l'air frais, moyeil de pluie, comme embouillé de larmes. Elle ralentit le pas, regarda les amoureux qui marchaient devant elle sans rien dire, serrés l'un contre l'autre. Ah, comme ils allaient vite ! Elle s'arrêta. Ils ne détournèrent même pas la tête. Elle rejoignit les amoureux devant le pont Alexandre III. Elle se parlait très vite, très bas, dans la figure. En apercevant, Antoinette, le garçon ayant un geste impatienté. Miss Betty se trouble un moment. Puis, saisie d'une brosque inspiration, elle ouvrit son sac en tirant le paquet d'enveloppes. « Oh, Antoinette ! Tenez, chérie, les invitations de votre maman que je n'ai pas encore mises à la poste. Vous voyez là la lumière ? Vous jeterrez à la boîte. Nous vous attendons ici. » Elle fourra le paquet préparé dans la main d'Antoinette. Puis, elle s'éloigna précipitamment au milieu du pont. Antoinette, la fille s'arrêtait de nouveau, attendre le garçon en baissant la tête. Ils s'appuyeront contre le parapet. Antoinette ne bougeait pas. Mais, elle tordit brusquement les mains comme une femme jalouse. Dans le mouvement qu'elle fait, une enveloppe s'échappait et tombait à terre. Elle eut peur et la ramassait à l'âtre. Et, au même instant, elle eut honte de cette peur. Quoi ? Elle a toujours tremblé comme une petite fille ? Elle n'était pas digne d'être une femme. C'est de là qu'ils s'embrassaient toujours. Ils n'avaient pas dénoué les lèvres. Une espèce de vertige s'emparadait. Elle a un besoin sauvage de bravade et de mal. Les dents serrées. Elle saisit tous les enveloppes. Elle froissait dans ses mains, les déchirait et les lançait tous ensemble dans la scène. À long moment, le cœur dilatait. Elle le regarda qui flottait contre l'arche du pont. Et puis, le vent finit par les emporter dans l'eau. Le jour de bal arriva. Antoinette et Miss finissaient de l'îner sur une planche à repasser. « Antoinette, il faut aller tout de suite au lit, chérie. » « Ah ben, vous n'entendrez pas la musique dans la petite chambre. Vous dormirez bien ? » Elle l'amena jusqu'à un petit cabinet de barra mal éclairé et qu'on avait meublé à la hâte d'aller de faire les deux chaises. En face, de l'autre côté de la cour, on apercevait les fenêtres brillantes du salon et de la salle à manger. « Oh, Antoinette, vous pourrez voir danser les gens d'ici. Il n'y a pas de volée. » Quand elle fut partie, Antoinette vint coller péreusement et avidement son front au vitre. La nuit était pure et froide. Maintenant, elle voyait distinctement de ses yeux perçants de quinze ans, les chaises rangées le long du mur, les musiciens autour du piano. Elle demeurait immobile si longtemps qu'elle ne sentait plus ses jaunes et ses bras nus. À un moment, elle s'hallucina jusqu'à penser que rien n'était arrivé, qu'elle avait vu en bref le pont, le noir de la Seine, les billets déchirés qui volaient dans le vent et que les invités allaient entrer par miracle et la fête commençait. Elle entendit sonner les trois quarts et puis des coups. Les dix coups. Alors, elle pressé dit et se glissa hors de la pièce. Elle marchait vers le salon comme un assassin ne vise qu'à dire le lieu de son crime. Elle traversa le corridor aux deux serveurs, la tête renversée, bevaient même le goût de des bouteilles de champagne. Elle gagna la salle à manger. Elle entend, elle gagna la salle à manger. Au seuil du salon, elle hésita un instant et puis elle avisa dans le boudoir voisin le grand canapé de soie. Elle se jeta sur les genoux, se faufila entre le dos du meuble et la denture flottante. Il y avait juste une petite place où elle pourrait demeurer en serrant ses bras et ses genoux contre elle. Et en avançant la tête, elle voyait le salon comme une scène de théâtre. Elle entendit les pas de ses parents qui se rapprochaient. Ils étaient tout près d'elle. Monsieur Comf, s'assit dans un fauteuil en face d'Antoinette. Rosine tourna l'instant dans la pièce, elle l'alluma puis elle éteignit les appuis de la cheminée. « Oh, elle est insolée des diamants ! » « Rosine, assieds-toi ! C'est Dieu de t'agiter comme ça ! » Rosine se plaça de telle façon qu'Antoinette qui avait ouvert les yeux et avancé la tête jusqu'à toucher d'une ajout le poids du canapé et sa mère debout en face d'elle. Elle fut frappée d'une expression sur ce visage impérieux qu'elle n'avait jamais vue. Une sorte d'humilité, de zèle, d'effroi. « Alfred ! Tu crois que ce sera bien ? » Alfred n'est pas le temps de répondre car un coup de sonnette vibra brusquement à travers l'appartement. « Oh ! Mon Dieu ! Ça commence ! » Tous les deux se lancèrent vers la porte du salon ouverte de battant. Au bout d'un instant, Antoinette Lévy revenait encadrant mademoiselle Isabelle qui parlait très haut d'une voix différente elle aussi, inhabituelle, haut et pointue, avec des petites éclairs de rire qui piquaient ses phrases comme des écrettes. Madame Gampre, adieuse à présent, parlait sans s'arrêter, elle avait repris sa mine arrogante et joyeuse et lancé et lancé les clins d'œil malicieux à son mari en lui montrant futurement la robe de mademoiselle Isabelle en tulle jaune. vous ne connaissiez pas cette pièce Isabelle mais non elle est très jolie qui vous l'a me plait oh c'est ravissant écoute hop c'est petite pottiche monsieur Kantsona vous prendrez bien un verre de porto n'est-ce pas mesdames apportez dit-il à Georges qui entrait trois verres de porto sans demain et des sangouiches voilà des sangouiches de caviar quand mademoiselle Isabelle s'était éloignée examinée à travers son poisson un bouddha doré sur un coussin de velours madame Kants souffla rapidement des sangouiches mais tu es fou ah tu ne vas pas me faire déranger toute ma table pour elle cherche vous apporterait des gâteaux secs dans la corbelle de Stax vous entendez bien dans la corbelle de Stax oui madame Kants Georges revint à bout d'un instant avec le plateau de copre à fond de Baccarat les trois bureaux en silence puis de madame Kants et mademoiselle Isabelle s'assurent sur le canapé derrière lequel Antoinette se cachait elle aurait pu toucher en avançant la main les souliers d'argent de sa mère et les escarpins de certains gens de son professeur monsieur Kamp marchait de long en large avec de regards furtifs à la pendule « Oh ! » « Eh bien, dites-moi est-ce que dites-moi un peu qui m'en verront ce soir ? » demanda mademoiselle « Oh ! » « Oh ! » « Firozine » « Quelques personnes charmantes » « Quelques vieilles barbes aussi » « Comme la vieille marquise de Saint-Palazio » « À qui je dois rentrer sa politesse » « Mais elle aime tellement venir ici » « Je l'ai vue hier » « Elle devait partir » « Mais elle m'a dit « Ma chère » « J'ai retardé parce que je sais que vous êtes tellement occupés dans la journée que… » « Oh oui, en effet, bah, dit-il, j'ai pensé aussi à donner des concerts l'année prochaine » « Ah ! » « Vraiment ? » « Ah ben, c'était une excellente idée » Elle se tire Mademoiselle Isabelle examina encore une fois les murs de la pièce « Oh, c'est charmant ! » « Ah, tout à fait charmant ! » « Un goût ! » Les nouveaux se furent le silence les deux femmes toutes sautèrent « Ah, quel beau temps ! Nous avons eu ce jour-ci, n'est-ce pas ? » Kamp brusquement intervint « Mais allons, mesdames ! Nous n'allons pas rester comme ça ! » Les bras croisés comme les gens viennent tard tout de même « Vous avez bien mis dix heures sur vos cartes ? » « N'est-ce pas, Rosine ? » « Ah ! » « Je crois que je suis pour un avance ! » « Mais non, ma chère ! » « Qu'est-ce que vous dites ? » « C'est une terrible habitude d'arriver si tard ! » « C'est déplorable ! » « Je propose un tour de danse » de M. Kamp « Un peu naturelement, mais c'est une très bonne idée ! » « Vous pouvez commencer à jouer ! » cria Mme Kamp « Du côté de l'orchestre, du côté de l'orchestre ! » « Un Charleston ! » « Vous dansez le Charleston ? » « Isabelle ? » « Ah ! » « Mais oui ! » « Un petit peu comme tout le monde ! » M. Kamp et Mme Kamp et Mlle Isabelle s'éloignèrent et leur chestre mugit dans le salon de désert. Antoinette vit que Mme Kamp se levait, courait à la fenêtre et collait, elle aussi, son visage au vide et à la foule et à la foule. La pendule sonna dix heures et demie. « Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? chuchota Mme Kamp avec agitation. Oh ! Charmant ! Charmant ! Je ne savais pas que vous danseiez comme cela, Mlle Isabelle ! Oh ! Elle danse comme Josephine Baker ! répondit M. Kamp à l'autre bout du salon. La danse terminée, Kamp appela. Rosine, je vais conduire Isabelle au bas, Ne sois pas jalouse ! Oh ! Mais non ! Mais non ! Ma chère ! Mme Kamp se jeta de nouveau contre la fenêtre. On entendait les autos qui remontaient l'avenue. Quelques-unes ralentissaient devant la maison. Alors, Mme Kamp se penchait et dévorait des yeux la rue noire d'hiver. Mais les autos s'éloignaient. le bruit du moteur s'affaiblissait et se perdait dans l'ombre. Rosine claquait des mâchoires comme brise de fièvre. Onze heures moins le quart. Onze heures moins dix. Onze heures neuf. Dix. Onze heures mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce que c'est arrivé ? Mon Dieu, je suis. Qu'est-ce que c'est arrivé ? Alfred rentrait avec Isabelle. Ils se regardèrent tous les trois sans parler. Mme Kamp rire nerveusement. C'est un peu étrange. Mais dis pas vrai ? Pourvu qu'il ne se soit rien arrivé, ma chère petite, un moins d'un tremblement de terre. À cet instant, un coup de sonnette attenté. Alfred et Rosine se ruèrent vers la porte. Jouez ! rirent aussi nos musiciens. Ils attaquèrent un blues avec vigueur. personne ne venait. Rosine n'y peut tenir davantage. Elle appela « Georges ! » « Georges ! » « Georges ! » « Ronassoni, vous n'avez pas entendu ? » « Madame, ce sont les glaces qu'on a apportées de chez Ray. » « Madame, Mme Kemp ? » « Oh ! » « Mon Dieu ! » « Je vous dis qu'il est arrivé quelque chose. Un accident, malentendu. Un erreur de date, d'heure, je ne sais pas moi. 11h10. Il est 11h10 ! » répétait-elle avec désespoir. « Oh ! 11h10, déjà ? » « C'est ce que l'a pas Madame Isabelle. Mais parfaite. Non, mais vous avez raison. Le temps pas si vite chez vous. Oh, mes compliments. Il est même le cas, je crois. Hein ? Vous n'entendez pas ? « Eh bien, on ne va pas tarder à venir maintenant, dit M. Koff. » De nouveau, ils assirent tous les trois. Mais ils ne parlaient plus. On entendait les domestiques qui riaient aux éclats dans l'office. « Va les faire taire, Alfred ! » dit enfin au signe d'une voix tremblante de fureur. « Va ! » À onze heures et demie, la pianiste parut. « Euh, est-ce qu'il faut attendre plus longtemps, Madame ? » Non ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en tous ! On va vous payer et on va vous payer et allez-vous-en ! Il n'y aura pas de paille. Il n'y aura rien. Quel affront ! Un insulte ! Un coup monté par des ennemis pour nous ridiculiser, pour me faire mourir. Si quelqu'un vient maintenant, je ne veux pas le voir. Vous entendez ? Vous direz que je suis partie, qu'il y a une malade dans la maison, elle est mort. Ce que vous voudrez. est-ce qu'il y a Oh ! Oh ! J'ai ri ! Il conviendra mieux quand je me l'aurai dire. Alfred, à moins que je puisse vous être utile et quoi que ce soit, ma pauvre amie. Non, non, non ! Ne me reconnaissez pas, Alfred ! Je m'en vais ! Non, je pars ! Je suis partie ! Oh, pleurez tout à votre âge ! Ma pauvre amie ! Ça soulage ! Et enfin, le bourdonnement de l'ascenseur et les chocs sourds de la porte cochère ouverte a refermé. Oh, le vieux chameau ! Il n'enverra quand vous. Il n'acheva pas. Rosine, brusquement dressée la figure brusselante des larmes. C'est toi, imbécile ! C'est ta faute ! C'est ta sale vanité, ton orgueil ! Ton orgueil de paon ! Mais c'est à cause de toi ! Mais c'est donner des balles ! Recevoir ! Oh, oh, oh ! Non, c'est à mourir de rire ! Ma parole ! Ben, tu crois que les gens ne savent pas qui tu es ? D'où tu sors ? De nouveaux riches ! Ils se sont bien foutus de toi ! Hein ? Tes amis, tes beaux amis, tes voleurs, tes maquereaux ! Et le tien ! Tes comtes, tes marquises, tes maquereaux ! Je t'ai ramassé ! Tu avais traîné ! Je sais où déjà ! Tu crois que je ne savais rien ? Que je n'avais rien vu ! Moi, je pensais que tu étais jolie, intelligente ! Que si je devenais riche, et me ferais l'honneur ! Oh ! Je suis bien tombée, moi ! Mais il n'y a pas à dire ! C'est une bonne affaire ! Des manières de boissarte ! Une vieille femme avec des manières de cousinière ! Oh ! D'autres, s'en sont contentés ! Je m'en doute ! Mais il ne me donne pas de détails ! Demain, je le regretterai ! Demain ! Tu crois que je resterai une heure ? Que je resterai une heure encore avec toi pour tout ce que tu m'as dit ? Brut ! Je me suis comparti, tout d'un coup en claquant la porte ! Alfred ! Reviens ! Reviens ! Cossine, demeurée s'embaucher dans sa rampe brillante et ses perles et croulée au creux d'un fourteuil. Antoinette Antoinette vit le visage de sa mère où les larmes coulaient, se mêlant au phare, un visage blessé, grimassant, empourpré, enfantin, comique, touchant. Mais Antoinette n'était pas touchée. Elle ne ressentait rien d'autre qu'une sorte de dédain, d'indifférence méprisante. Doucement, elle se glissa hors de sa cachette, un moment encore dissimulé dans l'ombre. Elle regarda sa mère qui ne sanglotait pas, mais demeurait toute ramassée sur elle-même, les larmes coulant jusqu'à sa bouche, sans qu'elle les essuya. Puis elle se dressa, s'approcha. Maman, Madame O'Conve sauta brusquement sur sa sèche. Mais qu'est-ce que tu veux ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en tout de suite ! Enfiche-moi la paix ! Je ne peux pas être une minute tranquille dans ma propre maison ! Antoinette avança doucement la main, la posant sur les cheveux de sa mère, les caressa avec des doigts légers un peu trop blanc. Ma pauvre maman, va ! Va ! Allez-le-moi ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Je te dis ! Ma pauvre fille, ma pauvre fille Antoinette, tu es bien heureuse toi ! Tu ne sais pas encore comme le monde est injuste ! Tu ne peux pas comprendre ma pauvre fille ! Ah ! Tiens ! Je n'ai que toi ! Je n'ai que toi ! Je n'ai que toi, ma pauvre fille ! Tu es une bonne fille Antoinette ! C'était la seconde, l'éclair insaisissable au sur le chemin de la vie. Elle se croisait, l'une allait monter et l'autre s'enfoncer dans l'ombre. Mais elle ne le savait pas. Cependant, Antoinette répéta doucement. Maman ! Paris, 1928. Merci, merci beaucoup Nathalie Sesénia pour cette interprétation très personnelle du bal d'Irene Nemirovski, vraiment formidable, fantastique. Merci. Merci également à Nathalie Pinault qui est derrière toi, je sais qu'il n'est pas très loin. Merci à Lola Casamayor qui nous regarde aussi aujourd'hui. Maintenant, on a peut-être quelques minutes pour discuter un petit peu, notamment pour voir un peu les commentaires. Pas mal de commentaires très positifs, bien entendu. Notre directeur Jean-Paul Lefebvre qui nous regarde également depuis chez lui, nous dit merci Nathalie pour cette excellente interprétation, un vrai régal. Bravo. Espectacular, un disfrute. Et on nous regarde aussi depuis, on a des bonjours depuis Bilbao, depuis Burgos, on a des bonjours aussi depuis Bordeaux, voilà, de Carla et Laura et Ignacio et Liliane qui vous regardent. donc voilà, merci beaucoup. Moi, est-ce que c'est la première fois que vous faites quelque chose comme ça Nathalie, une lecture depuis chez vous, devant une caméra, comment on se sent quand on fait quelque chose comme ça ? Quelle est votre impression ? Bon, ben, c'est la première fois de beaucoup de choses, parce que d'ailleurs c'est la première fois que je fais, que je lis en français avec, pour essayer d'interpréter et de jouer, et aussi la première fois que je joue comme ça, devant une caméra, dans cette nouvelle méthode online, alors voilà, c'est toute une expérience et ben j'espère que je me suis approchée au public de cette façon, je ne sais pas. J'imagine que oui, en tout cas depuis les commentaires qu'on arrive à recevoir, voilà, c'est vraiment fantastique. On écoute également à Saragosse, au Pérou, nous sommes écoutés également, donc en quoi ces lectures font le tour du monde. Je ne sais pas si nos auditeurs ont quelques questions. Alors, une question. Alors, on nous demande où est-ce que vous avez appris le français ? Et combien de temps est-ce que vous avez mis pour préparer la lecture ? Voilà, deux questions de Gloria, qui nous demandent où avez-vous appris le français et le temps de préparation justement pour préparer une lecture comme ça, sur Zoom en ligne. Bon, ben j'ai appris le français au lycée français quand j'étais toute petite. J'ai resté là de 5 à 10 ans, puis je suis sortie. Et puis mon père est belge, alors ben à la maison on parlait espagnol, toujours mon père et ma mère, ma mère espagnole, mais ben j'ai passé beaucoup de vacances en Belgique avec ma grand-mère, et alors là, ben je parlais en français et puis voilà, des amis français comme ça. Et puis combien j'ai pris pour préparer ça ? Bon, ben quelques semaines, vraiment, on m'a donné le texte. Il m'a paru tellement beau et tellement intéressant et voilà, j'avais un peu peur parce que, comme j'ai dit avant, j'ai jamais, j'ai jamais joué en français. Et alors pour moi, c'était toute une, bon, une preuve, non ? Et, mais voilà, les caractères dans ce texte sont tellement incroyables, clair et c'est tellement, c'était bien écrit l'histoire que, bon, que j'étais très touchée et voilà, ben j'ai, j'ai étudié tout ce que j'ai pu vraiment jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est Nathalie Pinotte qui m'a beaucoup aidée aussi. Alors, merci Nathalie, elle est ici derrière. Très fait, merci Nathalie et merci à vous. Non, non, c'est vrai que je pense qu'il faudrait que vous fassiez plus de choses en français, justement. C'est peut-être l'occasion, du coup, c'est peut-être l'occasion maintenant de pouvoir faire plus de lecture ou pouvoir, de pouvoir avoir, comme ça, des activités en français. Alors, bravo, fantastica, des de Teruel, voilà. On nous dit que vous avez rendu le roman très vivant, je l'ai vécu avec toutes mes émotions, bravo. Donc, plein de, plein de beaux commentaires. Je ne sais pas si on a d'autres, d'autres questions, je ne pense pas. Donc, si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on peut, on peut clore l'activité, peut-être. Moi, c'est vrai que vous vous rappelez que la prochaine lecture, donc c'est un cycle mensuel, comme vous le savez. La prochaine lecture, donc, ça sera une lecture de Pedro Casablanque, qui nous lira des extraits de l'attentat de Yasmina Jadra, donc le 17 février, toujours depuis le canal Zoom de l'Institut à 19h. Et voilà, si vous avez aimé également le bal d'Irene Nemirovski, vous dire également que ce vendredi, à l'Institut français de Madrid, dans notre théâtre, nous allons projeter l'adaptation de la suite française de Nemirovski, donc l'adaptation de Saoudib, avec notamment Christine Scott Thomas. Donc, voilà, j'ai fait un peu de pub, mais c'est vrai que, voilà, si vous voulez continuer à connaître Irene Nemirovski, voilà, on vous attend ici. Merci beaucoup Nathalie Sessenia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci à Nathalie Pinault derrière, merci à Lola Casamayot, et merci bien entendu à tout public qui est venu très nombreux aujourd'hui. On a explosé, on a explosé, voilà, les entrées, donc c'est merveilleux, c'est merveilleux. Merci à tous, et très bonne soirée, et faites bien attention à vous surtout. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501